Salut, c'est la Stanger et bienvenue sur RedactuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à The Division 2. The Division 2, vous l'avez découvert pour la première fois à le 3 dernier, à la conférence Ubisoft. Et on a pu voir une cinématique CGI qui plaçait un peu le contexte du jeu. Et puis après on a vu une longue séquence de gameplay, pas suffisamment longue à mon goût bien entendu, puisque j'avais beaucoup aimé le premier The Division, j'avais pratiqué beaucoup ce premier épisode et j'en avais vraiment beaucoup parlé sur la chaîne à l'époque. Et évidemment ça va être le cas aussi pour The Division 2 qui va très prochainement prendre une certaine place sur la chaîne au fur et à mesure que les informations vont arriver. Alors aujourd'hui l'idée c'est de démarrer un tout sûr The Division en vous délivrant le peu d'informations que Ubisoft a bien voulu nous communiquer pour le moment, vous dire un petit peu ce à quoi vous attendre. Et petit à petit bien sûr les tout sûrs viendront s'enrichir, les autres vidéos tout sûrs viendront enrichir les différents aspects qu'on n'a pas pu voir dans cette vidéo là et qu'on va approfondir pour ceux qu'on aura pu voir dans cette vidéo là. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est qu'en termes de direction artistique elle est absolument magnifique. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé ça magnifique. Ça rappelle, enfin moi en tout cas j'ai eu l'impression d'être dans Je suis une légende. Alors bon ben vous n'êtes pas sans savoir que le cadre dans lequel on va évoluer c'est Washington. Je vous ferai une vidéo à part sur le contexte, pourquoi et tout on est là-bas. Alors vous voyez comme dans Je suis une légende, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Vous voyez beaucoup à travers le béton en fait les herbes qui poussent, la nature qui reprend ses droits. En fait on voit des animaux qui se promènent carrément dans la ville. Il y a beaucoup d'eau puisque la ville a été pas mal inondée. Et d'ailleurs l'eau aura vraiment une grande importance dans le jeu et on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Alors évidemment vous avez des zones qui sont diverses et variées puisque vous avez c'est Washington. Donc il y a des quartiers qui sont complètement différents. Il y a des quartiers commerciaux, il y a des parcs, il y a des zones résidentielles. La map sera beaucoup plus grande, enfin beaucoup plus grande, elle sera 20% plus grande. Ce qui est quand même déjà pas mal quand vous connaissez la map de The Division, le premier du nom. Et elle sera toujours à l'échelle 1.1 puisque c'était le choix qu'avaient fait les développeurs pour The Division, le premier du nom. Alors l'accent a été particulièrement mis sur celui-là sur deux choses. La première c'est sur le endgame. Le endgame est vraiment la chose sur laquelle ils ont voulu se focaliser. On en parlera un petit peu après parce qu'avant je parlais quand même de la campagne solo. Ils veulent vraiment l'entretenir pendant très longtemps, rajouter du contenu au fur et à mesure. Et puis être à l'écoute évidemment de la communauté comme ils l'ont fait sur le premier. Le premier a beaucoup changé par rapport à sa sortie. Il a même été renoté par beaucoup de magazines spécialisés parce qu'il y a eu tellement de changements que la note du moment de sa sortie ne correspondait plus du tout au jeu tel qu'il était il y a encore quelques mois. Et donc la partie solo pour être clair va très certainement décevoir les gens qui eux veulent passer beaucoup de temps sur The Division parce qu'elle va être orientée vraiment grand public. Le challenge de la partie solo sera plutôt accessible à tout le monde. Donc entre guillemets on va dire pas particulièrement difficile sans pour autant que ce soit hyper facile mais pas particulièrement difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas The Division. Maintenant ceux qui ont passé je ne sais pas 1000 heures, 1500 heures, 2000 heures, pour eux ça va être de la gnognote. Où ça va devenir évidemment très intéressant c'est quand on va arriver à level 30 une fois qu'on aura terminé la campagne solo. Là cette fois le endgame arrive et dès l'arrivée du endgame donc dès le level 30 il y a un changement qui est vraiment total puisque là à ce moment là vous allez avoir des arbres de compétences qui vont complètement se débloquer et vous pourrez à ce moment là spécialiser votre agent dans différentes classes et chaque spécialisation quand vous allez choisir une spécialisation particulière vous apportera bien entendu des compétences spéciales qui sont en adéquation avec la classe que vous avez choisie mais pas seulement puisque contrairement aux premiers The Division vous aurez également des armes qui seront bien spécifiques une arme supplémentaire en plus des deux armes que vous avez donc vous aurez trois armes quand vous serez spécialisé et que vous aurez choisi votre classe qui seront des armes vraiment très puissantes. Alors j'en entends d'ici qui se disent ah ouais non mais c'est abusé on va avoir une arme super puissante dans chaque compagnie pas tant que ça parce que quand même les développeurs sont pas stupides ces armes là auront vraiment une quantité très très limitée de munitions et quel que soit le type d'armes que vous ayez dans votre spécialisation de classe voilà il faudra vraiment utiliser les munitions à bon escient vraiment au moment où vous en avez vraiment besoin parce que une fois que vous aurez utilisé ces munitions bah vous en aurez plus donc ça sera évidemment à utiliser avec parcimonie donc une fois que vous aurez terminé la campagne que vous aurez entamé le endgame il y aura évidemment beaucoup beaucoup de défis supplémentaires qui vont être présents enfin ça moi je reprends les propos des gens du marketing et des développeurs qui seront présents dès la sortie du jeu vous n'aurez pas besoin d'attendre en fait longtemps pour avoir du nouveau contenu puisque dès la sortie du jeu dès que vous serez arrivés au endgame il y a du contenu qui est déjà présent dans le division 2 pour que vous ayez suffisamment de choses à faire on parlera un petit peu plus tard de ce contenu endgame ils ont également précisé durant cette conférence que trois épisodes supplémentaires arriveront alors ils n'ont pas précisé les dates mais il y a trois contenus supplémentaires qui vont arriver ça sera plutôt à considérer comme des épisodes parce qu'ils sont construits un peu comme si c'était deux nouvelles campagnes c'est trois nouvelles campagnes en fait qui vont arriver qui seront scénarisées et elles arriveront gratuitement l'idée étant évidemment un peu à l'image de Battlefield 5 de ne pas diviser la communauté et de ne pas avoir en fait des gens qui ont les moyens de se payer ces contenus puis d'autres qui n'ont pas les moyens de se les payer donc ça c'est plutôt quelque chose de super intéressant et de super cool parce que du coup les gens vont pouvoir rester plus longtemps et bien évidemment c'est intéressant aussi pour Ubisoft c'est pas comment on s'appelle de manière uniquement altruiste il y a aussi ce côté de vouloir maintenir une égalité au niveau de la communauté mais il y a aussi le fait que plus il y a de joueurs qui restent évidemment sur le jeu le plus longtemps possible bah les boutiques puisque il y aura évidemment une boutique dans le jeu c'est normal puisque maintenant c'est dans tous les jeux on n'y peut rien bah plus il y a de gens dessus plus les gens sont susceptibles d'aller faire un tour dans la boutique mais de toute façon il y aura comme avant de toute façon de la monnaie du jeu qui permettra aussi de pouvoir débloquer les choses tout ne sera pas payant vous pourrez vous le procurer gratuitement en récupérant la monnaie du jeu alors il y aura donc je vous disais campagne scénarisée supplémentaire donc 3 puisque 3 épisodes à chaque épisode qui sortira vous aurez également 2 nouveaux défis qui vont être présents vous aurez 2 nouvelles zones donc la map s'agrandira vous aurez de nouvelles armes vous aurez de nouveaux sets enfin il y a vraiment tout un tas de contenus qui ont été prévus pour ces extensions qui arriveront donc par la suite donc que ce soit en termes de nouveaux environnements ou que ce soit en termes de quantité on ne sait pas exactement combien il y aura d'armes combien il y aura de sets etc on ne peut pas spéculer là-dessus on aura les informations beaucoup plus tard le jeu ne sort pas tout de suite je vous rappelle ils sont en février donc il y a encore la gamescom pour communiquer il y a encore la Paris Games Week il y a encore pas mal de temps donc ils vont à un moment donné en livrer beaucoup plus pour l'instant ils sont focalisés clairement sur Assassin's Creed Odyssey ça n'a absolument rien à voir mais ils font jeu par jeu et en fonction des dates de sortie on aura également beaucoup d'activités qui seront plaisantes présentes pardon pas plaisantes elles seront plaisantes aussi de toute façon il n'y a pas de problème qui n'étaient pas aussi poussées que ce le sera dans The Division 2 qui étaient un petit peu présentes on va dire dans The Division 1er du nom puisque on va avoir par exemple des sauvetages de civils à faire sauvetages de civils aide aux civils dans le premier ça se résumait on voyait quelqu'un qui n'était pas bien on lui donnait une bouteille d'eau un truc comme ça là non il faudra vraiment aller sauver les civils des griffes de différentes factions puisque dans Washington il y aura plein de factions ça c'est complètement le chaos dans Washington il y a plein de factions qui se sont mis à s'accaparer des différents quartiers etc donc les gens vont être plus ou moins soumis à ces différentes factions donc il faudra qu'on les protège donc on aura des sauvetages de civils à faire on aura des assauts de forts donc les forts correspondant évidemment à des places fortes qui ont été dont certaines factions se sont emparées pour faire leur quartier général donc il faudra qu'on aille anéantir et donner l'assaut dans ces forts là en mode exploration par exemple on a vu pendant le 3 un exemple de ce qui pouvait se passer quand on était uniquement en train de se promener dans Washington ou dans différents quartiers à un moment donné on arrive sur le lieu du crash d'Air Force One et quand on arrive sur le lieu de ce crash en fait ça enclenche une mission qui nous demande de sécuriser en fait la zone parce que en fait la carcasse est un endroit qui peut être utilisé par des civils pour s'abriter par la suite donc on nous demande de sécuriser cette zone là une fois la zone sécurisée il va falloir qu'on envoie qu'on prévienne les civils que la zone est sécurisée donc on va faire comme on faisait un petit peu lors des extractions on va envoyer une fusée de détresse en l'air pour notifier donc aux civils que cette zone est safe et qu'ils vont pouvoir s'installer ici temporairement ou en attendant qu'on le retrouve mieux donc une fois qu'ils sont arrivés sur place voilà ils vont commencer à s'installer et il y en a qui pourront éventuellement même vous dire bah écoutez c'est super vous nous avez filé un endroit pour nous abriter etc mais nous on a besoin de bouffe on a besoin de ci on a besoin de ça on a besoin de se défendre il nous faut des armes donc on aura une liste en fait de tâches que les civils nous demanderont d'accomplir et ça sera un moyen bien évidemment de pouvoir se faire des expés supplémentaires et de progresser plus vite donc le côté aide aux civils et tout a été beaucoup plus poussé que dans le premier là les civils vont venir d'eux-mêmes parfois nous demander des choses qu'ils vont avoir besoin pour nous donner des quêtes ils vont venir vers nous on n'aura pas besoin d'aller chercher et c'est quand même quelque chose je trouve d'assez intéressant ça rend le jeu un peu plus crédible et un peu plus immersif ensuite on a certaines escarmouches qu'on pourra faire en se baladant par exemple toujours en mission d'exploration pardon ou des civils après ces escarmouches quand on aura par exemple nettoyé on arrive dans un coin on voit qu'il y a des gens qui étaient en train de une faction qui était en train de de martyriser des civils etc donc on débarrasse ce coin-là de cette petite bande parce qu'il n'y a pas forcément que des grosses factions donc on débarrasse ce coin de ça et là également on va pouvoir avoir de temps en temps des civils qui iront nous voir pour nous demander ben voilà ça serait bien que vous nous procuriez ça pour améliorer nos conditions de vie etc et évidemment plus on va avancer dans le jeu et plus on va comment ça s'appelle donner ce qu'il faut aux civils plus on verra évidemment l'évolution de la vie des gens dans ce qui reste de Washington donc en fait ce qu'il faut retenir un petit peu j'ai envie de dire c'est que de cette vidéo et des informations qu'on a eu pour l'instant c'est que le côté endgame est véritablement la chose sur laquelle s'est focalisé Ubisoft pour que les gens qui souhaitent jouer à The Division 2 sur la durée est suffisamment de choses intéressantes et de contenus pour pouvoir rester sur le jeu assez longtemps alors j'espère qu'ils sortiront parce que comme je vous le disais tout à l'heure les trois épisodes ne sont pas datés à ma connaissance pour le moment dès que j'aurai les dates évidemment je vous les communiquerai mais ils sont prévus de toute façon pour 2019 ça c'est carré le jeu sortira en février 2019 et ces trois extensions là arriveront en 2019 donc ça devrait arriver relativement vite après voilà j'espère qu'il n'y aura pas trop de temps entre la sortie du jeu qu'il y aura suffisamment de endgame pour nous faire patienter jusqu'à la première extension qui je vous le rappelle encore une fois sera totalement gratuite toutes les extensions et donc voilà donc l'accent a été mis là dessus très clairement et sur une présence des civils qui va être beaucoup plus importante pour ce qui est du jeu en solo cette fois-ci contrairement au premier The Division vous pourrez évidemment le faire en intégralité sans avoir à solliciter des amis par des moments il y avait des moments dans le premier où voilà on avait des missions clairement il fallait faire venir un pote pour pouvoir terminer le solo après si vous étiez super bien équipé et tout on pouvait le faire aussi le premier en étant bien stuffé on pouvait faire la campagne solo tout seul c'était pas un souci donc là vous pourrez le faire tout seul quoi qu'il arrive et évidemment The Division c'est quand même un jeu qui est orienté coop et qui prend évidemment toute sa dimension quand on est en coop moi en tout cas c'est surtout comme ça que je vais le pratiquer je ferai évidemment mon premier run je pense de la campagne solo tout seul pour découvrir un peu l'univers être tranquille machin et compagnie et après je la referai sûrement avec des amis en coop on la fera sûrement d'ailleurs en live avec des amis en coop et puis le endgame on en fera temps en temps sur la chaîne voilà j'espère que vous en avez appris un peu plus sur The Division en tout cas rassurez-vous des vidéos sur The Division il y en a d'autres qui vont arriver pour le moment en dehors des déclarations qui ont été faites à l'E3 on n'a pas eu grand chose de nouveau sur le jeu je suis toujours à l'affût de nouveautés sur The Division et dès qu'il y aura des nouvelles informations sur The Division 2 comptez sur moi pour vous en reparler sachant qu'il y aura évidemment une vidéo qui vous présentera le contexte dans lequel ça va se passer et le pourquoi du comment du parce que voilà je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partagez likez c'est très important pour l'enfancement sur Youtube et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos allez bye